Début de 7, comme d'habitude plein de compos qui apparaissent dont certaines qu'on n'attendait pas forcément. La méta tombe beaucoup autour des hackers et de Warwick et Draven principalement. Aujourd'hui par contre on va parler de Vex qui est à mon sens la meilleure compo autant que vous n'êtes pas qu'on teste dessus. Compo extrêmement forte que je vois beaucoup de joueurs se tromper dans la façon de la jouer, je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Alors on se retrouve aujourd'hui avec mon gameplay à moi, d'habitude j'analyse plutôt des joueurs internationaux différents de moi. Pourquoi ? Parce que j'aime bien voir des play styles un peu différents, apprendre avec vous. Mais aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un gameplay que moi-même j'ai joué pour qu'on puisse analyser une game Vex que je maîtrise et que je connais principalement parce que je m'en rappelle elle date d'hier. Je pense que cette game est très intéressante parce que j'étais pas forcément parti à la base pour jouer Vex et au final on se retrouve dessus et ça a extrêmement bien marché. Alors ici on va acheter d'abord les deux Kale pour pouvoir quand même avoir une paire. On a vu que j'ai start chain donc c'est pas un start que je préconise actuellement. Actuellement je préfère start arc pour Warwick et Draven ou start gant pour avoir des items gant qui permettent de flex pas mal d'items sur beaucoup de champions différents. Là on a une Sunfire qui tombe, je préfère hold ce Wukong parce qu'on a besoin de front line maintenant qu'on a déjà Kale pour la back line. Et là je vais mettre sur le board, très important ici je mets les Defender ensemble parce que vu que j'ai la synergie Defender et que j'ai déjà deux Poppy je suis sûr de les garder pour le prochain round alors que les Kale on sait jamais si j'ai 4 Renekton dans la box j'ai peut-être envie de vendre une Kale pour acheter le Renekton du shop. Alistar on vend c'est toujours beaucoup trop cher, Alistar c'est une des unités qui est très forte en late game mais qu'on n'a pas envie de garder parce qu'elle est juste trop trop chère, 3 gold ça suffit pas. Et là je vais juste aller sur un site de statistiques pour voir un peu les win rates des différentes synergies, des différentes augmentes pardon. On voit que Art-Art c'est pas terrible en première augmente, je pars du principe que c'est peut-être parce que les gens savent pas très bien la jouer. Alors en bas gauche vous pouvez juste voir, vous voyez là-bas des trucs qui dansent, c'est juste mon overlay de stream ça ne vous inquiétez pas. Et on a du coup trouvé Poppy 2, on a pris Thrill of the Hun parce que je me dis quand même Art, du vu mon spot c'est pas super intéressant, j'ai aucun Art dans mon bench etc. Et là je vais rentrer une Kale juste pour avoir Kale de la backline. On fait Sunfire qui est un item beaucoup plus fort en early que Bramble classiquement et qui scale peut-être un petit peu mieux parce que ça donne de l'anti-heal en late. Là où Bramble il y a beaucoup de compos qui ignorent la frontline ou alors qui sont happés dans la méta donc c'est pas très intéressant. Et là actuellement j'ai Thrill of the Hun donc j'ai plutôt envie de jouer des trucs qui vont reset et qui ont besoin de reset au niveau DHP. Donc c'est-à-dire Warwick qui va aller dans la backline faire un kill, reset CHP, Draven qui va aller dans la backline, reset CHP c'est très très fort. Du coup je pense pas trop à Vex actuellement. Là je trouve d'ailleurs un Draven dans le shop, j'ai deux Wukong que je me dis ah tiens on peut jouer Draven parce que j'ai une Niko. Une Niko qui vous permet d'avoir une unité 1, 2 ou 3 cost supplémentaires donc c'est très utile pour re-roll quand on veut jouer Draven re-roll, quand on veut jouer Vex re-roll principalement. Ici j'ai deux Lulu, je peux du coup trouver un petit peu différents openers. On a Draven qui va bien fonctionner mais on peut totalement partir sur des trucs un peu tempo donc avancer dans la game, voir ce qui se passe avec la Kale. On a les deux Lulu qui nous permettent d'avancer pour aller chercher de la paix potentiellement. Thrill of the Hun c'est vraiment une augmente que vous pouvez utiliser dans plein de compos donc je l'ai pris justement pour la flexibilité pour savoir un petit peu plus tard ce que j'allais jouer. Et là je vais vendre ce Panthéon pour acheter Nasus parce que je me dis aussi qu'on peut jouer Anima Squad vu que j'ai une Jinx et là vous voyez que j'ai trouvé une Vex et donc je vous le dis au moment où je vois la Vex je me dis directement il y a un monde où je joue Vex. Pourquoi ? Parce que déjà une Vex et notre jeu actuellement c'est tellement fort que juste avoir une Vex ça peut vous suffire pour vous dire je vais jouer Vex. Maintenant on a aussi une Nico et Nico avec Vex c'est super fort parce que ça vous permet d'aller sur Vex. Donc là on voit que je flex principalement entre Draven et entre Vex parce que j'ai deux Draven et une Vex et que c'est deux de compos très 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 fort actuellement en re-roll et que j'ai la Nico qui va me permettre de la re-roll plus facilement. Le truc c'est que je me dis que j'ai plus envie de jouer Draven parce que Draven est très fort avec Thrill of the Hun c'est potentiellement sa meilleure augmente Silver et du coup on a plus envie de jouer Draven ici mais je garde Vex en option. Dans le shop rien d'intéressant on voit que j'ai gagné le premier round perdu les deux d'après on n'est pas sur un parfait setup j'ai des bonnes unités voilà. Et là c'est là la condition qui me donne envie de jouer Vex principalement vous voyez c'est que ici au carousel on trouve une mascotte spade donc là directement quand je l'ai je me dis peu importe ce qui va se passer Thrill of the Hun c'est pas dingue mais c'est acceptable quand on joue Vex. Pourquoi c'est pas dingue ? Parce que mascotte vous allez le voir nous apporte déjà énormément de healing c'est une compo où vraiment vos unités sont très 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 dures à tuer donc Thrill of the Hun c'est pas nécessaire mais je me dis c'est pas grave ça va juste m'aider en early game en late game ça fera des petits trucs et on l'utilisera pour avancer sur Vex. J'ai un petit peu les boards adverses là on trouve Wukong on trouve Wukong directement je vends la Kale qui est honnêtement plus forte actuellement mais vous voyez que j'ai perdu les deux rounds donc j'ai pas intérêt à forcément rester super fort parce qu'il faut que j'avance quand même sur ma composition. C'est une composition re-roll donc j'ai très envie d'avoir beaucoup d'économies en early parce que si vous n'avez pas énormément d'économies ça va être dur vous pouvez pas jouer une compo re-roll en ayant utilisé tous vos goals pour level up etc parce que sinon vous allez être behind en économie et au moment où il faut trouver Vex parce que c'est ça qui compte dans les compos re-roll c'est de trouver les bonnes unités au bon moment. Comparé à par exemple certaines compos qui peuvent vous permettre de comeback vous pouvez un peu les trouver super late game avec genre 2 HP et comeback le lobby c'est pas vraiment faisable de cette façon là en tout cas on peut comeback mais pas de cette façon là avec les compos re-roll il faut vraiment trouver l'unité souvent au bon moment parce qu'il y aura des match-up qui seront peut-être un peu durs à battre. Après là pour le coup Vex c'est vraiment une composition qui a pas vraiment de mauvais match-up enfin il y a des mauvais match-up mais quand vous êtes vraiment bien installé en late game c'est très très dur de vous battre même pour vos mauvais match-up actuellement c'est très fort j'ai envie de partir sur Vex dès que je peux dans les games. On a d'ailleurs mis la mascotte spat sur la poppy pourquoi parce que elle a Sunfire donc elle a des HP en plus ce qui fait qu'elle va se heal encore plus. Il faut savoir que mascotte spat de base c'est sans doute un peu plus fort sur Wukong parce que Wukong a des résistances ajoutées grâce à son cast mais le truc c'est que j'avais déjà slam la Sunfire sur poppy parce que je l'avais eu niveau 2 en early game. Et du coup je vais amplifier encore plus les HP que la Sunfire lui procure elle a 250 HP sur la Sunfire et en plus elle a de l'armure un petit peu grâce à la chain que je lui ai mis plus la Sunfire et du coup on se retrouve à vraiment avoir un setup où elle a beaucoup de résistance et avec le mascotte ça amplifie toutes ses résistances ça amplifie tous ses HP. Et donc là j'ai les deux Draven en main j'ai vraiment plus trop envie de les jouer je les garde jusque là parce que je me dis bon bah de 1 ça peut nous faire un Draven 2 qui nous permet de snowball la game et qui va en plus deny les autres Draven c'est à dire qu'on va pouvoir avoir un Draven 2 qui va empêcher un peu les gens qui veulent jouer Draven dans la game de toucher leur Draven. Et en plus de ça nous on va devenir un peu plus fort grâce à ça et je garde l'option pour savoir si jamais j'en trouve plein alors là je suis désolé il y a un petit peu d'encodage et là j'ai une Tyr donc là c'est exceptionnel pour moi parce que Tyr il y en a besoin de potentiellement 3 sur Vex là j'ai rentré 4 mascotte et 2 Defender pour optimiser un petit peu mes chances de héros augmentent je le rappelle toujours mais il faut avoir plusieurs il faut un maximum de synergie vers les unités que vous voulez quand vous jouez des héros pour trouver les bonnes héros augmentent donc là je veux les augmentes Vex et au pire l'augmentation de Star donc il faut que je rentre mascotte ici. Les augmentent on va en reparler un petit peu plus tard vous allez voir je vais vous expliquer bien lesquelles sont fortes lesquelles sont faibles pour une raison que vous comprendrez un petit peu après. Et là on se trouve d'ailleurs en 4 mascotte vous avez vu que j'ai trouvé Alistar donc facilement j'ai pu rentrer 4 mascotte. 4 mascotte sur un stage 2 ou un stage 3 c'est trop fort il n'y a pas besoin de 6 mascotte pour vraiment vraiment être très fort vous voyez que la poppy même si là il l'a tué je crois que je perd ce round il a beaucoup de mal à la tuer. Et comme je vous disais on a besoin de plusieurs tirs on a besoin de plusieurs larmes et alors attendez là au niveau du choix donc il est honnêtement à gauche c'est très mauvais parce qu'on a déjà ce real of the hunt et que c'est très mauvais dans la composition. Mais les deux autres options sont bien joué de l'eau dessus ça vous donne beaucoup de dégâts sur Vex qui a déjà beaucoup de dégâts et souvent on va faire un archangel sur Vex donc ça va amplifier l'AP qu'elle va avoir avec l'archangel. Et on a le first aid kit qui est juste trop fort en fait donc je pense qu'on va prendre ça parce que first aid kit quand vous jouez en mascotte je le rappelle un peu la façon dont le mascotte fonctionne mais ça va heal toutes vos unités en % de HP donc si une unité elle a 100 HP disons c'est très peu mais bon elle a 100 HP elle va heal de 3% 3% avec 4 mascotte si c'est un mascotte c'est le double donc si c'est un mascotte elle va heal de 6% donc elle va être de 6 HP par seconde toutes les deux secondes pardon et quand un mascotte meurt il amplifie le buff de 1% donc du coup on va avoir des unités qui en mid fight peuvent se heal de 15 voire 30% même si elles sont si elles sont mascotte quand vous êtes en 6 mascotte donc là je tombe contre un mec qui est assez fort il a bellevête il a hatrock etc donc même si j'ai un très bon bord actuellement il faut le comprendre j'ai un excellent bord lui il a threat level maximum etc je pense qu'on perd ça et est-ce qu'on perd ça même je me rappelle même plus oui je pense qu'on perd ça mais c'est quand même assez close vous voyez qu'on fait beaucoup de kills mais bon voilà vous voyez que je me retrouve dans un setup où certes j'ai Vex j'ai mascotte spat qui est vraiment une des meilleures conditions dès que vous avez une masse cause pas n'hésitez pas à la faire et à essayer de jouer Vex s'il n'y a personne dans votre lobby qui a l'air de partir sur Vex vous n'avez pas envie d'être conteste sur cette composition si quelqu'un joue la même composition que vous dans la game va falloir faire attention quand même à jouer cette composition c'est pas trop ce qu'on a envie là pour le coup je suis pas conteste dessus j'ai mascotte spat il fallait absolument que je parte dessus même si j'avais pas encore trouvé cette Vex on l'aurait fait quand même sans doute l'idée c'est que là du coup je suis pas non plus si bien que ça dans la game parce que j'ai mes unités qui sont correctes etc mais je manque de dégâts vous voyez cette Vex ça fait pas si mal que ça pour l'instant j'ai plus unités qui font de dégâts et j'ai pas vraiment pu me permettre de push les levels le rendent le rendent précédent mini se rendent là parce que ça me coûtait juste trop cher et j'ai vraiment envie d'avoir beaucoup d'économies si j'avais pas j'en plus j'aurais sans doute du rôle j'aurais pu rentrer jusqu'à ça mais pour moi c'est pas assez de dégâts donc j'aurais sans doute du rôle un petit peu pour trouver quelque chose et pour moi c'est utiliser trop de gold au niveau 6 c'est pas ce que j'ai envie j'ai vraiment envie de rôle au niveau 7 dans cette compo et en plus là de toute façon c'est pas grave parce que perdre ça me permet comme vous voyez ici d'aller récupérer une baguette ce qui me fait Archangel Archangel c'est son meilleur item à Vex il faut oublier le reste oublier les blue buffs les machins etc c'est très fort tout le reste mais Archangel c'est de loin son meilleur item pourquoi parce que les fights sont super longs avec mascotte et l'AP est trop fort sur Vex c'est vraiment elle a des ratios absolument fou donc du coup elle a un potentiel de one shot qui est excellent et en plus de ça Archangel je trouve que c'est un super item dans la méta parce que maintenant ça donne 30 de mana au début du fight et vous voyez que là j'ai push 7 directement et je me mets à roll là je me mets à roll vraiment très bas en gold alors qu'on veut re-roll la compo pourquoi je me remets à roll très bas en gold parce que il faut quand même pouvoir avancer dans la game pour aller chercher nos unités niveau 3 donc du coup il faut quand même que je sois un minimum fort donc là je roll jusqu'à avoir une upgrade je trouve ce Malphite 2 je trouve une autre Vex qui me fait un peu de dégâts et voilà on est correct dans la game alors le problème c'est que du coup lui il joue un Gnarr en backline enfin en hacker ce qui fait quand même très très mal c'est vraiment les meilleurs potentiels de one shot Gnarr en termes d'unité mais le truc c'est qu'il a pas grand chose autour de ça et son Gnarr est que niveau 1 donc il va avoir du mal à tomber cette poppy qui a Defender et du coup qui a beaucoup de résistance et en même temps beaucoup d'HP donc il va avoir vraiment du mal à faire ces kills là et c'est sans doute grâce à ce roll que potentiellement j'ai gagné ce round là ça me permet juste d'économiser des HP certes je perds beaucoup de gold mais c'est ça les TFT on jongle entre les HP, les gold et les ressources et j'ai utilisé beaucoup de mes gold pour remonter un petit peu mes HP et être un petit peu plus stabilisé là on va certes être à 20, 30 gold etc il y a certaines compo roll où quand elles sont un peu plus balance ce sera un peu risqué de faire ça mais Vex est tellement fort que dans tous les cas je me dis si j'ai Vex 2 ça va me tenir mon stage 4 donc c'est acceptable j'ai pas besoin d'avoir Vex 3 super vite non plus je vous ai dit c'est important de les toucher au bon moment vos unités et bien si vous les touchez par exemple si vous les touchez Vex 3 en mid stage 5, fin stage 5 c'est acceptable on peut le faire si autour de ça on a ce qu'il faut et donc là on a un très bon board on a nos upgrades la poppy par contre et le bouton commence à être un peu faible donc j'ai envie de m'en séparer à terme on arrive sur un moment où ça m'intéresse plus trop, oubliez pas aussi que j'ai la Nikko donc là c'est comme si j'avais potentiellement 3 Vex déjà donc il m'en faut plus que 6, sachant qu'on va roll au 7 c'est pas super dur à trouver c'est un peu si vous voulez actuellement en tout cas la compo qui remplace Kaisa, c'est à dire que c'est la compo 3 cost quand vous touchez vos unités c'est super fort et on veut roll au 7 malheureusement une erreur du coup que je vois beaucoup les gens faire, vous voyez là je vais jouer en 6 mascott et vous voyez après vous allez voir que je vais jouer en Rick Walker etc là j'ai Atrox, attendez je prends une petite pause pour vous expliquer que Atrox c'est la meilleure unité pour hold votre spat mascotte spat mascotte dès que vous en avez une toujours sur Atrox si vous pouvez parce que Atrox il a trop d'HP quand il fait son cast et il fait des bons dégâts avec son healing en plus de son cast donc il meurt vraiment jamais et il porte super bien vos items de slam comme ça pour avancer dans la game c'est à dire que je pense que dans ce setup là Spark Sunfire c'est ses meilleurs items certes c'est pas les items qui vont le rendre le plus fort lui mais pour la composition en fait c'est trop bien d'avoir tous ces items sur lui parce qu'il meurt jamais du coup il prend la Sunfire en permanence et en plus de ça la Spark elle est tout le temps en vie donc vous avez tout le temps des dégâts augmentés sur votre Vex, vous réduisez la résistance magique donc voilà c'est super en plus on a une tire qui va nous permettre d'aller chercher un item de heal et alors là je vais juste faire une petite pause pour vous expliquer ce que je suis en train de faire à gauche parce que vous voyez que je mets ma souris à gauche, pourquoi ? Parce que là on a Ace, on a Threat et on a Mascotte je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué à expliquer mais pour faire simple quand vous avez une synergie que vous cherchez, quand vous cherchez à avoir une augmente en particulier c'est bien d'avoir au moins 2 voire 3 synergies dans le board même si c'est pas la synergie que vous cherchez vous voyez que je cherche pas Ace pourtant j'ai mis un Ace, pourquoi ? parce que le nombre d'augmente que le jeu vous propose, héros augmente j'entends, en fonction de vos synergies est calqué sur le nombre de synergies que vous avez, si vous avez qu'une seule synergie vous aurez qu'une seule synergie qui est proposée parmi les 3 qui est une des synergies que vous jouez actuellement du coup là en jouant Ace, Threat ne compte pas, en jouant Mascotte et Ace j'ai 2 des augmentes héros qui seront calquées sur mes augmentes donc j'ai la chance, j'ai le potentiel d'avoir 2 de ces augmentes calquées qui sont les 2 mascottes et donc j'ai plus de chances d'avoir les augmentes Vex, d'avoir les augmentes Alistar, c'est ce qu'on veut le truc c'est que là les augmentes qui m'intéressent, qu'est-ce que c'est ? j'ai l'augmente Nunu qui est acceptable, l'augmente Nunu elle est très bien quand vous jouez Vex sans augmentes mascottes, sans spat mascottes pardon parce que sans spat mascottes vous allez avoir du mal à toucher les 6 mascottes avec Nunu il faut aller chercher Nunu en late game et ça veut dire qu'il faut aller au niveau 8 ou alors trouver vos carousels, c'est très dur quand vous voulez roll au 7 avec Vex à moins que vous ayez super bien dans votre game donc du coup Nunu vous permet de faire ça or là j'ai déjà spat mascottes, donc j'ai pas envie d'aller chercher Nunu parce que les augmentes Nunu sont très faibles en elles-mêmes, elles sont pas très fortes il y a l'augmente qui donne de la paix à votre team toutes les 5 secondes qui est acceptable mais elles sont vraiment pas dingues, les augmentes Vex sont mieux en fait donc du coup là la priorité ça va être augmentes Vex, augmentes Alistar et augmentes Atrox et c'est pour ça que j'ai joué Threat ici c'est aussi parce que c'est un Atrox mais même si j'avais pas eu Atrox, j'avais eu Ramus j'aurais joué Ramus par exemple ici pourquoi ? parce que avoir Threat, le fonctionnement, comment ça fonctionne quand vous avez Threat Threat vous donne juste 50% de chance de plus d'avoir une augmente Threat dans votre proposition et là la meilleure augmente après les augmentes Vex que je peux avoir, la meilleure de loin c'est les augmentes Atrox et j'ai beaucoup de chance d'avoir une augmente Atrox parce que les augmentes 4 cost à ce stade de la game sont très faciles à avoir il y a beaucoup de chance donc du coup là c'est l'augmente support Atrox qui est super forte sinon c'est les augmentes Vex et au pire augmente Alistar ou augmente Nunu c'est comme ça qu'il faut le voir et c'est comme ça dès que vous jouez Vex les gars si vous pouvez avoir augmente support de Atrox c'est trop fort c'est... je vous spoil pas mais c'est ce que je vais avoir dans cette game c'est trop fort vous allez voir à quel point c'est dinguer quand on aura l'augmente je vais vous expliquer comment ça fonctionne alors là vous voyez j'augmente Nunu et il y en a plein il y en a plein qui dans mon spot ici prennent, augmentent Nunu et se disent ok c'est un Nunu bon je vais peut-être roll pour l'autre augment Nunu voilà il y a un 5 cost donc peut-être que je peux avoir l'autre augment Nunu et bon il n'y a pas eu l'augmente Nunu mais peut-être qu'ils auraient vu l'autre augment Nunu ils seraient dit c'est trop fort ça donne de la paix à ma team etc non j'ai déjà Archangel certes ça donne un peu d'ap à mon Atrox mais on s'en fout un peu cette augmente de Atrox les gars c'est une des plus fortes du jeu elle va sur vous être nerf potentiellement en Bpatch là je pense qu'il y aura un Bpatch qui va tomber et ça va nerf un petit peu des compos mais ça c'est trop fort les gars pourquoi ? parce que ça réduit les dégâts que vos unités prennent de 50% sur 3 secondes en fait 50% des dégâts que vous prenez quand vous prenez un burst sont réduits sont enlevés et sont à la place mis sur 3 secondes sur les 3 prochaines secondes en trou d'un mage c'est l'effet d'une death dance sur toute votre équipe et c'est trop fort pourquoi ? parce qu'avec mascotte du coup pendant que vos unités sont en train de diluer les dégâts comme ça etc elles se healent en même temps et du coup elles ne meurent jamais genre ça rend le truc trop tanky vos unités sont trop tanky avec cette augmente donc n'hésitez pas à prendre ça ou les augmente vex quand vous jouez vex c'est les meilleures augmente donc là je prends instantanément c'est broken j'hésite un petit peu je me dis bon est-ce qu'il n'y a pas un truc à roll mais forcément c'est ça donc là j'ai roll un petit peu et là j'ai un Atrox vous voyez et donc on pourrait se dire je prends Atrox 2 j'avance non il me faut au moins vex 2 donc là bon je roll j'ai directement Atrox 2 donc c'est un truc de fou mais un Atrox 2 c'est trop fort ici rien que ça ça pourrait me permettre de stabiliser mais j'ai pas tant d'HP que ça j'ai pas envie de faire une grosse loss ici potentiellement contre un mec qui jouerait un gros Warwick 2 ou je sais pas quoi surtout qu'on est dans un lobby où il y aura des mecs qui auront des augments de 5 cost donc là je roll vraiment deep et c'est là où la game elle commence à être un peu unlucky c'est à dire que là je roll quand même à 0 et j'ai trouvé mes vex que vraiment à 0 bon par contre j'ai une autre vex donc là concrètement avec la Nico j'ai 5 vex donc ça va c'est acceptable mais le truc c'est que du coup je suis obligé de la lock en plus donc je perds des gold sur le roll vu que je suis obligé de lock mon shop donc là je suis vraiment bas en économie mais j'ai Atrox 2 avec Darkin assimilation et j'ai ma vex 2 donc ça même si j'ai plus beaucoup d'écho c'est pas grave on va remonter l'économie et il faut comprendre que le board il est juste trop fort de toute façon pour le stage 4 là pour tout mon stage 4 j'ai vraiment un board de fou mes items sont très corrects aussi on va sans doute faire un blue buff sur cette vex si possible et on a vraiment beaucoup et là vous voyez que je suis en train de permatank une Léona alors bon je perds quand même le round il me semble ce qui peut vous faire dire mais attendez c'est pas si fort que ça vex ok je crois que je gagne en fait mais mais je me suis fait one shot par la Léona Léona c'est votre pire counter les gars quand vous jouez cette composition n'hésitez pas à un petit peu scout pour regarder s'il y a des Léona en face dans le cas où il y a une Léona vous mettez Atrox en face d'une autre unité ou juste Atrox en backline pour qu'il puisse bait ça et donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre le Atrox je me dis je suis trop long en économie pour aller chercher Atrox 3 c'est impossible j'ai pas assez d'économie j'ai pas tant d'aspect que ça les boards adverses sont vraiment forts parce qu'il y a des gens qui ont une augmente 5 cost bon il n'y en a pas tant que ça au final dans le lobby mais il y en a quand même lui vous allez voir il a threat level maximum il a pris une augmente Urgot il a vraiment beaucoup donc j'ai pas envie d'aller chercher Atrox 3 c'est trop dur donc je vais juste vendre sur Atrox pour récupérer 4 gold faire de l'économie donc c'est beaucoup de gold grâce à sur Atrox et là on n'a plus besoin que de 4 vex donc c'est acceptable là le plan c'est on remonte l'économie et en stage 5 on roll down pour avoir nos 4 vex qui manquante peut-être que d'ici là on aura trouvé une ou deux mais classiquement ce qu'on a envie de faire comme quand on n'a pas la spat mascotte c'est d'aller chercher Jean et Pike pour pouvoir avoir le Zac en mascotte de toute façon là j'ai pas encore ça là je prends le Nunu non je prends pas le Nunu vous voyez voilà une autre chose intéressante pourquoi je prends pas le Nunu ici le Nunu il me donne 6 mascottes là je me trouve déjà très fort avec le board que j'ai j'ai vex 2 avec un archangel c'est super fort là je peux faire un blue buff en plus dessus donc ça va être encore plus fort et j'ai darkina simulation sur un atrox 2 best in slot meilleur item donc je suis dans un setup où j'ai beaucoup beaucoup j'ai pas nécessairement besoin de ce Nunu pour spike encore plus je me dis je vais trouver un Jean et en fait Jean ça va me rentrer Zac Zac je vais le mettre en mascotte et hop on a nos 6 mascottes donc je peux trouver soit Jean soit au pire Nunu enfin au pire il y a moins de chance mais on peut trouver Nunu et j'aurai 6 mascottes donc j'ai pas besoin de ce Nunu en plus il a une spatule c'est un peu dur à faire et je pourrais faire je me suis dit c'est acceptable potentiellement parce que j'ai spatt oxforce vous voyez affaire ici avec la chain je pourrais spatt oxforce sur par exemple je sais pas le pike ou le malfit et me dire bon c'est acceptable ça me fait un Nunu et ça me fait une spatt oxforce avec le Alistar c'est vraiment moins fort blue buff sur cette unité c'est très important quand même en fait dès que vous avez blue buff arc angel vous avez les meilleurs items de vex le dernier item c'est pas super important le mieux c'est de jouer le gantlet bien entendu mais vous pouvez faire un guardbreaker un jane slayer on peut faire une gunblade plein de choses mais tant qu'on a ces deux items là sur vex là l'avec c'est là un potentiel de dps complètement fou le atrox il nous fait tanker de fou et là vous voyez j'ai trouvé mon jean je sais même plus si j'ai rôle j'ai pas fait attention mais dans tous les cas j'aurais sans doute rôle un petit peu ici potentiellement ça dépend un peu des bords d'adverses etc mais trouver de jean ici ça me rende une mascotte et là vous allez voir j'ai plus une idée qui meurt dans aucun fight j'abuse peut-être un petit peu il y a quand même des fights où il se passe des choses mais l'unité est trop forte atrox vous apporte trop de tankiness surtout avec cette augmente et en plus n'oubliez pas que j'allais faire cette kit donc là tous mes heals de mascottes sont amplifiés de 35% tous mes heals de thrill ovent sont amplifiés de 35% tous les heals de moins trox sont amplifiés de 35% c'est énorme les heals de alistar aussi c'est le heal de zack il y a trop et là bon là c'est la game du siècle voilà comme j'aime le dire c'est la game du siècle le nu nu il tombe comme ça tout seul au niveau 7 bon franchement les gars vous allez me dire oui c'est mes gars c'est déjà beaucoup trop donc ici je vais regarder un petit peu les stats je regarde un petit peu les win rate des comptes des augmente atrox vous voyez l'augmente l'augmente parking d'assimilation l'augmente que j'ai elle a un énorme win rate dis vous que ce chiffre plus il est bas plus ce chiffre est bas plus ça veut dire que l'augmenter l'augmenter force donc là plus c'est proche plus c'est en dessous de 4,5 4,5 ça veut dire que c'est un win rate de 50% et dès que ça descend ça veut dire que c'est un win rate positif ça veut dire qu'on fait un placement moyen meilleur top 4,5 donc on a vraiment un bon win rate c'est comme si on sur lol pour se connaissent c'est comme si on avait genre un win rate de 60% sur un champion c'est énorme et donc cette augmente elle a vraiment un très très bon win rate je vous conseille de la prendre pas que dans cette compo ou dans plein de compos que vous jouez dès que vous pouvez rentrer un petit peu vous avez des systèmes front line vous dites ok je peux trouver un atrox un atrox facilement bah je vais prendre cet augmente là et je vais faire un atrox 2 qui portera mes items du coup ce sur quoi je voulais revenir vous voyez sur atrox ce sur quoi je voulais revenir c'est il y a beaucoup de gens qui font certaines erreurs la principale c'est de jouer super dans cette compo super n'est pas du tout nécessaire dans cette compo ça vous empêche de jouer beaucoup de mascotte ça vous empêche de jouer jean et pike si vous avez plein de spot mascotte et beaucoup de gp ou de lysine pourquoi pas mais c'est des unités tellement mauvaises gp et lysine dans votre compo vous en avez pas besoin en fait super c'est des dégâts supplémentaires sauf que votre vex si le combat est dure à l'infini vous aurez archangel qui va stacker et elle va être trop forte elle va faire trop de dégâts donc il n'y a pas besoin de ça tant que vous avez la spot mascotte sur le atrox vous allez jamais mourir donc il n'y a pas besoin de ça là je trouve du coup je crois je crois qu'on va faire warmog ici concrètement je crois qu'on fait warmog titan peut-être alors du coup on se trouve avec moins d'item vex voilà donc là je crois c'est ça donc là j'ai envie de faire un item vex mais il n'y a vraiment rien d'incroyable un morello j'ai déjà un sunfire il n'y a rien de fou du coup ce que je fais c'est quoi si je fais titan warmog sur ce sur ce nunu warmog c'est bien parce que ça fait scale la mascotte et ça permet à mon nunu de survivre plus d'avoir de la paix et du coup de faire des dégâts aussi dans le fight puisque nunu en 6 mascotte quand même faut pas oublier que c'est lui aussi un potentiel carry surtout quand on a que vex 2 et là vous voyez j'ai pas tant de vex mais tranquille je sais que je suis assez fort j'ai pas besoin de roll plus pour aller chercher vex 3 on va remonter un peu l'économie si on perd 1 voire 2 rounds on va penser à roll et alors là une erreur que je fais une erreur majeure ici c'est que j'ai pas scout j'ai trop pensé à mes itm à mon bord etc c'est pas forcément une erreur parce que c'est juste que j'avais pas vraiment forcément le temps mais du coup je reste en face de la leona et cette leona elle me détruit mon atrox c'est vraiment le pire matchup si je backline mon atrox et que je fais en sorte la leona le casse présent sur le malfit le atrox il l'aurait tué cette leona et on gagne le fight 100% mais c'est très important je vous le dis de faire attention au leona dans les matchups et aussi je vous l'ai dit le pire matchup c'est Warwick qui vient et qui mange votre vex directement si vous êtes en 6 mascott il y a un potentiel positionnement que vous pouvez faire contre ça je vais le montrer je crois dans cette game d'ailleurs le positionnement pour battre les Warwick ça me permet pas 100% de battre les Warwick parce que Hacker est juste beaucoup trop fort actuellement mais ça permet de mieux s'en sortir donc là vous voyez que j'ai fait une loss qui me fait un peu peur je vois qu'il y a des matchups un peu négatifs il y a un Warwick etc donc je me dis on fait quoi on descend à 0 et on va chercher vex 3 potentiellement parce que j'en avais quand même jusqu'à 20 gold je descends pas plus pourquoi ? parce que je me dis 20 gold on peut remonter un petit peu l'économie si on gagne le round on fait 30 next round on peut gagner encore le round d'après etc si j'avais trouvé une vex de plus par contre je pense que je serais descendu à 10 et si j'avais encore trouvé une vex j'aurais serais descendu à 0 tous les rounds jusqu'à avoir vex 3 c'est un peu comme ça que je vois le truc il faut gratter de l'économie par ci par là quand vous jouez des comps pour e-roll c'est quand même assez important puis là j'ai mon nul en fait ce qui me fait peur dans cette game le seul truc qui me fait un peu peur c'est que ma vex n'a que 2 items et avoir que 2 items sur son carry à ce stade de la game ça fait que souvent vous manquez un peu de DPS donc vous avez du mal à tuer vos premières unités et le fight peut escalader dans la faveur de l'adversaire donc ça me fait un peu peur et là vous voyez je trouve une vex donc là on va donc quitter tous les rounds il me faut absolument cette dernière vex on trouve le jean hop on avance jean c'est aussi un très bon site carry si vous ne trouvez pas là je pense que c'est une erreur j'ai vendu le jean je pense que j'ai 41 HP j'aurais dû attendre pour faire le jean 2 après je me dis jean n'a pas d'item c'est pas très important là les carry ça va être vex et nunu et potentiellement Atrox j'ai pas besoin de ce jean 2 je pense que c'est acceptable mais il y a un monde où là il fallait regarder les adversaires pour voir si on avait besoin de vendre jean ou pas dans tous les cas on fait vex 3 ici donc voilà mais je vous dis jean si vous avez plein d'items AD mettez toujours sur jean vous pouvez en attendant trouver jean vous pouvez mettre sur Vayne vous pouvez mettre sur Gnarr potentiellement vous pouvez mettre sur des unités comme Draven etc ou Belvette mais dans l'idéal en late vous voulez mettre vos items AD sur Ginn et Ginn 2 avec des items AD ça fait un très bon site carry qui va pouvoir finir les unités que vex n'a pas réussi à finir surtout que vex en fait va mettre l'OHP la backline des fois parce qu'elle va cast son 3ème cast à vex touche toute la backline enfin va en ligne droite sur toutes les ennemis et Ginn va target les unités qui sont le plus l'OHP du coup il va peut-être finir les unités que vex aura déjà entamé et donc là il faut un dernier item sur ma vex dans l'idéal mais je me dis là je suis trop bien dans ma game j'ai vex 2 j'ai vraiment des synergies de fou des machins de fou etc qu'est-ce qu'on va faire on va aller chercher un meilleur item sur la vex et on va juste prendre ces titans pour mon unu et voilà on va chercher un plus haut cap ça veut dire on va chercher un late game encore plus fort encore plus puissant et vous voyez c'est ça le positionnement qu'on fait contre les Warwick donc je crois que je suis pas encore tombé contre Warwick et si je crois que je prends Spatry Falker pour enlever le Ginn parce que le Ginn du coup comme je vous l'ai dit n'est pas un très bon site carry c'est ça on va prendre Spatry Falker on va mettre sur Malphite alors Malphite est upgrade Malphite est niveau 2 et du coup qu'est-ce que ça fait ça fait que ça donne plus d'HP à mon Zac et vous voyez que le Zac en fait quand vous avez une Spatry Falker ça additionne les Star Level de vos unités donc là ça compte 1 Star Level ici 2 ici 3 ici et 2 ici et du coup là il est niveau 3 et quand je vais enlever le Ginn il va repasser niveau 2 mais ça reste quand même le play ça reste le play de rentrer sur Echo pour avoir juste de la résistance magique parce que les résistances sur autant d'HP que ma scott vous procure c'est énorme donc là j'ai pas eu le temps c'est vraiment ma plus grosse erreur de la game c'est cette Léona je la calcule pas trop dans mon positionnement mais je veux backline des unités pour counter le Warwick vous allez voir ce que ça va faire en fait le problème c'est que ça nique un peu votre positionnement donc vous voulez toujours avoir 2 unités en front un peu espacé pour pas non plus que toutes les unités adverses envahissent votre côté du board mais vous avez quand même envie d'avoir beaucoup d'unités en backline pour counter ce Warwick donc là je trouve un écho on a vex3 donc là on va juste avancer sur les levels il n'y a plus du tout besoin de rester au niveau 7 donc là j'économise un maximum pour pouvoir passer niveau 8 deck possible et les seuls rounds vous verrez les seuls rounds que j'ai perdu ici c'est contre le Vigo avec Salona donc clairement c'est juste du positionnement voilà ici je backline tout le monde pour affronter le Warwick je ne tombe pas sur Warwick Tartman qui joue dualiste ici qui n'est pas une compote de ouf en late il a quand même un setup où il peut trouver 23 donc c'est pas mauvais mais ici pas dingue mais moi j'ai vraiment une compote beaucoup plus forte tout de suite hop là donc là on fait 20 gold au PVE et je récupère mon item enfin on va peut-être pouvoir faire cet item sur Vex et du coup j'ai trouvé Vex très facilement sans utiliser même Manico donc j'avais même pas besoin de l'utiliser donc j'utilise ici pour récupérer 3 gold parce que de toute façon ça me servira plus à rien il n'y a aucune unité qu'on cherche ici et là je vais juste prendre l'item Vex je pense qu'on prend Jenslayer c'est juste un item d'amplification sur cette Vex maintenant qu'elle a beaucoup d'AP il faut amplifier cette AP Jensler vous donne 20% de dégâts contre les unités qui ont beaucoup d'HP donc là je fais juste attention contre qui je tombe et là je tombe forcément contre le Warwick et vous allez voir ce que ça donne du coup de bien positionner contre un Warwick alors c'est pas parfait c'est pas le meilleur positionnement et en plus lui il joue mal parce qu'il le joue mal il se met du mauvais côté mais vous voyez que mettre tout le monde en backline qu'est-ce que ça fait s'il va sur ma Vex ça fait que les unités autour vont peut-être le target il va peut-être aller sur le Malphite etc à moins qu'il mette vraiment son Warwick tout à droite et l'intérêt c'est que c'est que du coup votre Vex a peut-être le temps de faire un ou deux cast et de faire jouer le Vex un peu plus en votre faveur parce que forcément il va quand même target votre Vex souvent donc vous pouvez pas non plus complètement counter sur Warwick c'est impossible c'est ça le problème de la méta actuelle d'ailleurs et donc là avec l'Archangel hop on gagne ça ça fait vraiment trop trop mal Vex en late game et avec Mascotte il a même pas les dégâts pour me battre pour tuer ma Vex et donc là je fais quand même attention au match-up je tombe pas non plus contre le Hathrock contre la Léona ici donc je vais pas encore bouger et je pêche niveau 8 avec très peu d'écho de toute façon là ici le but c'est juste de rentrer une synergie un perso sympathique hop on rentre on rentre ce petit ce petit chain pour avoir un accès sur sa backline avec notre notre pike je crois que ça va bien fonctionner parce qu'on va aller sur le assol derrière voilà on va stun beaucoup de monde grâce à ce positionnement de pike potentiellement on stun plus de monde notre Nunu vous voyez qui fait beaucoup de dégâts aussi dans les fights là il a vraiment le temps d'avancer de faire ses boules etc avec Wormock double titan et tout il est très tanky donc c'est un bon site carry là on est vraiment sur un setup de fou en late game et donc là je sais que j'irai jamais au niveau 9 je le sais donc qu'est-ce qu'on va faire on va je pense roll enfin ici on peut juste rentrer Garen parce que c'est un bon stun mais je pense qu'on va roll quand même il nous faut voilà une bonne unité là on a un urgot hop c'est un peu mieux que ce chaine pourri et on rentre urgot on accepte qu'on n'ira jamais au niveau 9 il reste pas assez d'HP dans la game du coup je vais juste aller chercher mes unités et là je sais que je tombe contre la Léona alors il y a le bug des HP mais je sais que je tombe contre la Léona du coup qu'est-ce que je fais je mets Atrox tout à gauche pour qu'il aille taper des unités à gauche qu'il ne se fasse pas toucher et là vous allez voir que c'est pas le même combat normalement là c'est pas le même fight il est très fort le mec en face il faut pas croire mais c'est pas le même fight du tout donc là Léona il est en train de quand même taper sur mon Atrox il a fini par le faire sur son deuxième casse par contre du coup j'ai eu le temps de faire des kills avant ça et le Atrox il ne meurt pas du coup et là c'est pas le même fight 4 unités en vie on lui fait très mal une autre spot mascot je pense que c'est pas nécessaire ça me permettrait d'enlever potentiellement mal fit mais je pense que là ce qu'il me faut c'est pas rentrer d'autres unités c'est d'avoir des meilleurs items sur mes unités donc potentiellement autre chose je crois qu'il n'y a rien de mieux non ah je pense Nunu pour ouais je préfère du coup tenter un Nunu2 potentiel que d'avoir que d'avoir une autre spot mascot je pense que la spot mascot ne m'apporte rien on trouve ce ECO2 ça fait un peu de front light ça fait un peu de temporisation dans les combats et je crois qu'on va donc qui pour ce ah non regardez je crois que c'est vrai c'est le bon play non bien joué bien joué à moi parce que c'est moi qui joue mais c'est Nunu je rentre un autre Nunu parce qu'il a mascotte c'est plus fort que Regote actuellement Regote et Fiddle c'est moins fort qu'avant ça a moins d'intérêt de tout le temps rentrer Regote et Fiddle on a envie des fois de rentrer d'autres unités quand elles ont l'intérêt et là pour le coup il a 6 mascotte ce Nunu ce deuxième Nunu donc on va le rentrer pour un peu plus de dégâts un peu plus de front light aussi et alors lui il est assez fort qui tient bien en plus il a un bon match up parce que Belved elle peut dodge les ult de Mavex mais j'ai trop j'ai trop et c'est vraiment une compo que je vous recommande de jouer dès que vous avez une sortie AP avec Spat Mascotte avec First Aid Kit vous essayez de jouer Vex ce genre de choses dès que vous avez un setup qui ressemble à peu près essayez d'aller vers cette compo vous ne jouez pas super vous ne jouez pas autour de Jean nécessairement ou de je ne sais pas qui avec Renegade vous jouez vos 6 mascotte dès que vous pouvez et c'est trop fort vous ne mourrez jamais alors bien sûr je pense qu'ils vont nerver ça à terme donc faites attention quand est-ce que vous regardez cette vidéo je pense que la compo restera viable parce que je ne pense pas qu'ils vont tuer la compo c'est plus trop le genre de Riot depuis quelques sets de tuer les compositions quand elles sont trop fortes mais ils aiment bien les nerfs de sorte à qu'elles ne soient pas aussi broken donc on verra bien ce que ça donne et là top 1 premier top 1 je crois que j'analyse sur la chaîne en plus n'hésitez pas à aller checker mon Twitch je vise actuellement le Rank 1 je suis actuellement top à peu près 30-40 Europe on va aller faire ça ensemble les gars merci beaucoup d'avoir suivi et à la prochaine salut tout le monde